Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Old School is Beautiful ! Ce numéro est dédié au concours MSX Dev 2014, je vais tout de suite vous présenter les concurrents en lice et vous donner au cours de l'émission le nom du gagnant puisque j'ai du retard sur l'émission et on connait le gagnant ! Alors le premier jeu de l'épisode est Jawbreaker 2 qui est un dérivé de Pac-Man mais sans labyrinthe. Alors dans ce jeu on contrôle une bouche munie de dents qui doit manger tous les bonbons du niveau. Le niveau est découpé en 5 parties séparées par des barrières. Sur ces barrières, une porte se déplace latéralement et il faut cesser l'opportunité que la porte soit en dessous ou au-dessus de vous pour changer de partie de l'écran. Chaque partie contient d'ailleurs des bonbons à manger mais aussi des monstres à éviter car ils n'hésiteront pas à littéralement casser vos dents. L'animation des ennemis est d'ailleurs à ce sujet excellente avec des effets spéciaux différents à chaque niveau. La musique n'est pas en reste et rythme ce jeu qui est plutôt difficile. Un mode de jeu intermédiaire aurait été le bienvenu parce qu'on a le choix entre difficile ou facile. Mais on est joueur ou on ne l'est pas. Le mode Hard offre un challenge corsé mais intéressant. Heureusement que comme dans Pac-Man, il existe des bonbons qui rendent les ennemis destructibles. Cela aide fortement à terminer les niveaux. D'ailleurs, après chaque niveau, n'oubliez pas de brosser vos dents. Le jeu suivant, Naïd Resistance Episode 1, possède un scénario compliqué. Tout comme l'est le jeu d'ailleurs. Les robots contrôlent les humains avec une drogue délivrée quotidiennement. Cette drogue détruit les sentiments. Mais un bug dans le robot distributeur de Doze dans la prison de Naïd permet à Kyla de réaliser la situation. Elle prévient son ami Josh. A eux deux, ils vont tenter de s'échapper de la prison, l'un muni d'un vaisseau spatial, l'autre le guidant depuis une salle de contrôle. Ouais, tout ça pour un shoot them up. Mais pas n'importe quel shmup, parce que si les ingrédients d'un vrai shooter sont présents, il y a aussi une part importante d'énigmes à résoudre en temps limité. Du genre trouver le point faible d'une barrière pour pouvoir l'ouvrir avant de s'écraser dessus, ce qui arrive plutôt souvent. Ce qui est bien compliqué, car les ennemis sont boliqueux et très dangereux. Ils n'hésiteront pas à jouer les kamikazes et à s'écraser sur votre tête. Le seul reproche que je pourrais faire à ce jeu est bien entendu son scrolling saccadé. Alors, connaissant les capacités du MSX, avoir déjà un scrolling avec un aussi joli décor tient de la prouesse technique. Comme pour moi. Je vous conseillerais quand même de jouer à ce jeu avec un tir automatique, car sinon vous allez morfler sévère au niveau de vos articulations. Personnellement, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner à la manette. Pourtant, d'après la doc, ça doit pouvoir fonctionner. Je peux vous dire que ma barre espace a souffert. Bref, on est en face d'un shoot qui apporte de la fraîcheur au genre en lui ajoutant des énigmes. On n'en voit pas souvent et Nayad Resistance arrive à réaliser ce tour de force en 32 kilo-octets de rhum. Moi, je dis chapeau. CMJN est défini par son auteur comme un shmup isométrique à la viewpoint et zaxon. Si l'intention est louable, il en est hélas totalement différent de la réalisation. On contrôle un rectangle qui peut larguer sur ses adversaires des projectiles pour les détruire. Pourquoi ? Je ne saurais pas dire puisqu'a priori les adversaires ne sont pas capables de nous faire du mal. Pourquoi les détruire alors ? Que dire d'autres du jeu ? Les informations sur le score ou autres sont illisibles, donc je ne saurais même pas dire ce que cela représente. Ce qui sauve quelque peu la technique est le scrolling isométrique, qui hélas est atteint de la maladie de Parkinson dès que l'on fait bouger notre vaisseau. Du même auteur, Libreway est un clone de Frogger où vous incarnez cette fois-ci un poulet qui traverse la route et qui ne doit pas se faire écraser par... des Segway. J'ai bien l'impression. Bon, le jeu est limite jouable car les Segway sont trop rapides. Ce qui est quand même impressionnant, c'est le nombre d'objets qui bougent en même temps l'écran. Sprites, caractères, je ne sais pas, en tout cas c'est fluide. N'empêche que je pense que tout comme CMJN, ce jeu est une alpha version car il est impossible de mourir et qu'il n'y a pas de son, de musique, de système de scoring. A priori, on peut quand même y jouer à deux. Non, votre écran n'est pas déréglé. Destroyer est un jeu à écran vertical comme au bon vieux temps de l'arcade. Heureusement, les contrôles ont été adaptés pour y jouer sur un écran horizontal. Ça vous évitera de tourner votre écran. Mais, quand même, si vous le pouvez, je vous conseille de retourner l'écran. C'est toujours mieux. On a affaire à un shoot à écran fixe, du type Galaxian, avec des ennemis nerveux qui tirent des bolettes à la vitesse de l'éclair et en nous visant systématiquement. Autant dire qu'il vous faudra des réflexes de dingue pour éviter les tirs. Alors, j'ai pas été très loin dans le jeu. Mes réflexes devront être comme moi un petit peu émoussés. Je vois plus ce jeu comme un clin d'œil et un hommage à ces shoots de l'époque. Une difficulté plus progressive... ça aurait peut-être pas été un luxe, finalement. ... Dans le genre jeu vidéo avec un nom à coucher dehors, Gorgeous Gemma in Escape from the Space Disposal Planet. Il tient la palme, celui-là. Alors, quand j'ai lancé le jeu, j'ai tout de suite pleuré. Oh non, purée, pas encore un Sokoban ! Parce que même bien enrobé, bah un Sokoban, bah c'est chiant au final. Bah alors oui, Gorgeous Gemma, bah c'est un Sokoban. Mais mélanger avec Boulderdash, et là, ça change tout. Alors, comme dans un Sokoban, vous devez pousser les sigles radioactifs sur des zones dédiées. Alors ici, c'est des tonneaux. Mais comme dans Boulderdash, la gravité joue. Et le mix des deux donne un jeu de réflexion très malin et intéressant. Chaque niveau propose des bonus à utiliser pour réussir votre mission. Par exemple des clés, ou des missiles très très dangereux, surtout quand ils vous tombent sur le coin de la gueule. Alors, le jeu offre 25 énigmes, plus une cachée. Ce qui peut paraître peu, mais je peux vous assurer que vos neurones vous chauffer sévèrement. 0 and the castle of infinite sadness va vous faire passer pour un 0, mais vraiment. Le principe du jeu est simple. Dans un labyrinthe, vous allez devoir repeindre le sol en rouge, sans vous faire bouffer par les ennemis ou détruire par des pièges posés au sol. Ça a l'air simple comme ça, non ? Ben non ! Il m'a fallu plus de 20 parties pour passer ce foutu premier écran. Heureusement, la difficulté du jeu s'est quelque peu calmée sur le niveau suivant. Mais globalement, elle se trouve dans la tranche haute. Le jeu est un classique, mais apporte quelques bonnes idées au jeu de labyrinthe. Ici, pas de gomme à ramasser, juste des dalles à peindre. Vous n'avez aucune arme à votre disposition, et comble de trous, votre patron doit être un tyran car votre temps est limité. Et si vous perdez une vie, tout est à recommencer. Infernal, mais en même temps addictif. Plus classique et déjà testé dans un précédent épisode d'Holl School is Beautiful, Mr Cracksman vous met dans la peau d'un voleur qui ne sait littéralement pas s'arrêter. Le flic qui vous poursuit non plus. Et il faut absolument éviter la collision tout en vidant le labyrinthe des pièces qu'il contient. C'est simple, bien réalisé, amusant. Pas grand chose à dire sur le jeu, c'est propre et efficace finalement. Tout ce qu'on demande à un jeu d'arcade. Référez-vous à sa présentation dans un précédent E.O.I.B. Le MSX Dev 2014 démontre une fois que c'est le meilleur concours sur MSX pour découvrir des perles. Et voici le grand gagnant de cette année. Dans Pretty Kingdom, vous incarnez Vincent, un brave guerrier prêt à tout pour l'argent et la gloire. Pendant ses voyages, il a entendu parler de la tour de Mozabar. C'est la plus grande tour du royaume et ceux qui s'y sont aventurés n'en sont jamais revus. Qu'y a-t-il en haut de cette tour ? Et bien ça sera à vous de le découvrir. Pretty Kingdom est un jeu d'action-réflexion. Mélange encore une fois de Sokoban et de Danger Tower, un jeu présenté à une ancienne MSX Dev. Pour passer d'un étage à un autre de la tour, il faudra collecter toutes les pièces du niveau pour ouvrir la porte. Mais ça ne sera pas aussi simple que cela. De nombreux ennemis sont présents et surtout il faudra résoudre les énigmes de chaque niveau à base de poussage de blocs ou de destruction. Certains niveaux nécessiteront de vous transformer en fantômes, mais attention à l'ordre d'utilisation des bonus. Graphiquement, le jeu est dans la lignée de ce qui se fait sur MSX et c'est vraiment très joli. Intéressant et beau, ce jeu donne envie d'avancer et de découvrir les autres pièces sadiques que l'auteur a mis en place pour notre plus grand plaisir. Personnellement, je comprends parfaitement sa première place au MSX Dev 2014. Enfin, je termine par un jeu que je n'ai pas testé car la ROM n'est pas disponible. En effet, le jeu est déjà produit en version physique. Il s'agit de l'adaptation d'Uridium sur MSX. Alors je ne sais pas ce que vaut le jeu, mais techniquement, de ce qu'on en voit, c'est ultra solide avec un scrolling vraiment très très fluide que je ne saurais décidément jamais faire. Bref, le jeu a l'air au top techniquement, mais je suis hélas incapable de juger de son intérêt et de sa jouabilité sur un bon vieux MSX ou un bon vieil émulateur. Voilà, c'était la sélection MSX Dev de cette année 2014. Alors, à l'époque, quand j'avais écrit le test, mon TRC, c'était plutôt dur à dire. J'avais quand même mis en première position Pretty Kingdom, ensuite Gorgeous Gemma et Nied Resistance. Zero et Mr. Crackman auraient pu faire la surprise, mais ça n'a pas été le cas. Bref, faites-vous même votre opinion sur les jeux, ils sont totalement gratuits et téléchargeables à part Uridium à l'adresse que vous verrez apparaître sur votre écran. Sur ce, je vous laisse à vos occupations et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Old School is Beautiful. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501